bonjour à tous bienvenue dans cette troisième vidéo où je vous lance un défi ce défi il est valable jusqu'à vendredi soir samedi matin je donne la solution avec le contenu de cours alors si vous réussissez ce défi si vous savez répondre à ma question je mets un vent aux personnes qui m'enjoint leur solution valable uniquement ceux qui sont valables par mail avec une photo prouvant ce qu'ils me disent pour cela continuons notre conte de fées donc nos deux héros n'arrivent pas à tuer le dragon tout seul il décide de s'associer ils deviennent amis ils arrivent à tuer le dragon pour célébrer cela il décide d'aller boire un verre au café le prince commande de swartz un cocktail mélange hétérogène or le redoutable guerrier est allergique aux six tots qui constituent la partie supérieure du cocktail comment va-t-il se prendre pour boire le contenu de son verre sans toucher la partie supérieure qui est mortelle pour lui voici un verre de schwartz comme vous pouvez le voir il s'agit d'un mélange hétérogène contenant deux couches une première couche bleue le liquide que veut boire le guerrier et la seconde couche jaune au dessus qui lui est toxique donc le guerrier veut boire le liquide bleu sans que la moindre goutte de liquide jaune lui touche les lèvres comment va-t-il faire surtout comment moi j'ai fait ce mélange tout simplement j'ai pris un verre d'eau j'ai rajouté deux trois gouttes de colorant alimentaire bleu j'ai choisi la couleur bleu pour bien le différencier de l'huile qui la couche supérieure mais la couleur n'a aucune importance donc comme je le disais j'ai mis deux trois gouttes de colorant bleu dans un verre d'eau puis j'ai rajouté de l'huile de l'huile alimentaire et l'huile végétale celle qu'on trouve facilement la cuisine et puis j'ai attendu que les deux liquides se séparent correctement donc l'objectif ici c'est comment séparer les deux liquides pour cela vous pouvez utiliser tout ce qui se trouve dans une cuisine c'est à dire les ustensiles les contenants éventuellement les aliments qui se trouve dans le frigo tout ce qui se trouve dans une cuisine et comme il ya plusieurs possibilités de réponses je vous permets d'utiliser éventuellement mais cela n'est pas forcément nécessaire une passe à linge un ballon de boudruche donc pour vendredi soir trouvez moi une méthode pour pouvoir séparer les liquides donc vous avez jusqu'à vendredi pour m'envoyer un mail m'indiquant la méthode que vous avez utilisée donc les fautes de français ne compte pas pas d'inquiétude et avec éventuellement une photo de deux récipients l'un contenant le liquide bleu ou vert ou rouge ça dépend que vous voulez comme couleur sans une goutte d'huile et un deuxième récipient avec l'huile sans la une goutte d'un autre produit à vendredi et bon courage